Hey ! En voilà une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec les vlogs, mais il va falloir s'y habituer. En fait, comme j'avais dit dans un dernier vlog, vu que c'était les soldes et que j'ai fait des soldes, eh bien j'ai envie de vous faire une vidéo, c'est un petit peu féminin, mais quoi que non, je suis sûr qu'il y a des mecs qui font ça, c'est un haul. J'ai acheté, j'ai fait des trucs, j'ai fait des soldes là, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Et je me suis même filmé moi, en train de les porter. Alors c'est parti. C'est quand même la première fois, je crois, où je fais une vidéo sans script. Et en plus avec des gamins derrière. Alors aujourd'hui, c'est du nouveau. Regardez, j'ai fait le plein de chaussettes. Alors celles-là, elles viennent de Pull&Bear, elles m'ont coûté 4,99 je crois. Bon, taille unique. Bah franchement, ça va, elles montent assez. D'ailleurs, je vais les mettre parce que j'ai pas de chaussettes. Mais voilà, comme tu le vois, tu les mets avec... Enfin, moi je les ai mises avec des Docs, pas encore avec des Stan Smiths. Mais je suis sûr que tu peux les mettre avec un peu n'importe quel type de choses. On reste dans les chaussettes. J'ai commandé aussi, non, chez Urban Outfitters, celle-là. Pour 5,99€, il y en avait deux. Ah, deux paires, donc deux chaussettes. Comme tu vois, en fait, c'est le même style, toujours avec deux rayures. Mais je trouve la texture vachement agréable. Et puis si je les ai prises, c'est aussi parce que la couleur était sympa. Ça se défait bien, là. Il y en a vraiment partout. Mais bon, franchement, je les ai encore jamais mises. Mais avec des Stan Smiths, je trouve ça cool parce que les baskets sont blanches et les chaussettes sont rouges. Mais ça peut encore une fois passer avec n'importe quoi. Faut juste aimer le style des rayures. Il y en a qui disent que ça fait un peu foot. Moi, je suis pas du tout d'accord. Mais bon, si ça fait foot, ben tant pis. Ou tant mieux. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On reste dans les chaussettes. Et cette fois-ci, ça va faire au moins un mois et demi que je cherchais ça. C'est dans l'autre sens. Donc, c'est blanc avec les bandes noires. Et c'est chez American Socks qui font ça. Et ils en ont plein de belles en photo. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas sur le site. Bon, ben là, j'ai l'habitude de les porter avec les docs. Mais pareil, tu peux les porter avec des Stan Smiths. Mais je pense quand même que niveau hauteur, elles sont un peu grandes, un peu hautes. Pourtant, c'est les plus bas qu'il y a sur American Socks. Il faut savoir que vous avez la taille qui arrive jusque là. Donc, c'est comme j'aime moi. Vous avez les bas qui arrivent jusque là. Et vous avez les encore plus grands qui arrivent encore un peu plus haut. Mais ça, c'est plus pour les nanas. C'est pas pour les mecs. Ça, c'est pour les mecs. Surtout skater, en gros. Même si je fais pas de skate, c'est ce qui arrive là. Mid-high. Et franchement, elles sont jolies. Ça fait un style. Et moi, j'aime bien. Après, en dehors des chaussettes, j'ai acheté des caleçons. Bon, cette fois, c'est pas la peine de vous les montrer quand je les porte. Il ne faut pas exagérer. Pull&Bear. Il y avait un lot de deux. Pareil, pour 4 euros. Un truc comme ça. Un bleu, un rouge. Franchement, c'est tout con. Mais voilà, la matière est cool. C'est du coton. Voilà, si vous êtes un mec, vous savez à quel point ça peut coûter cher des boxers. Bah là, voilà. Pas cher du tout. 5 euros, les deux. Alors là, c'en est deux. Je ne peux pas vraiment vous dire d'où je les sors parce que je ne sais plus où je les ai achetées. Et il n'y a même pas l'étiquette. À moins qu'elles soient bien cachées. Ah si. Ah si. Ah non. C'est juste écrit la taille. Et que ça a été fait en Chine. Ça, ce n'est pas étonnant. Enfin bon, voilà. Donc, un qui est tout gris. Voilà. C'est du S. Et un qui est rayé, c'est du vert, du bleu foncé et du rouge. Mais ça, on s'en fout. C'est encore une fois juste parce que c'est des boxers pas chers. Ensuite, le short. Voilà, le short Pull&Bear. Super beau. Pourquoi ? Parce que déjà, j'aime bien la coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? On dirait que c'est coupé au ciseau. Et le rouge là, je trouvais ça super stylé. Avec le petit cordon un peu beige. C'est vraiment un mélange de couleurs qui me plaît énormément. Parce que c'est un gris un petit peu motif. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et du coup, comme tu le vois, tu le mets avec... Bon, là, je n'ai rien parce qu'il faisait très chaud. Mais ça passe avec tout et n'importe quoi. Après, vu que moi, je suis un petit peu gnognote dans le genre fringues et mode, on va dire. Vu que c'est du rouge foncé, je n'irais pas mettre un débardeur bleu ou un truc qui, pour moi, ne va pas avec ce rouge qui est un petit peu violine. Voilà, même si le bleu et le violine, on sait que ça va bien ensemble. Mais moi, je n'aime pas du tout bleu et rouge en même temps. Bref, voilà. Un short, pas cher. Combien il a coûté ? 15 euros. Mais ça, c'est tout moi. Parce qu'à Poulenberg, vous aviez plein de soldes à grand place. Et vers quoi je me tourne un article de la nouvelle collection. Voilà. Et je n'ai rien... Enfin, j'ai trouvé un truc juste après, là. Soldé à Poulenberg. Mais sinon, voilà. Comme d'hab', hein. Moi, je vais toujours vers la nouvelle collection. Et ce n'est pas volontaire, hein. C'est inconscient. Et volontaire, de ma part, parce que je l'aime. Donc, je l'ai pris. Du coup, l'article soldé à Poulenberg, c'est ce t-shirt-là. Bon, bah, comme tu le vois, on ne redirait pas comme ça à la caméra. Mais il est un tout petit peu transparent, parce qu'on dirait un peu de la maille. Bon, bah, pareil, je le mets avec un jean noir ou un short, qu'importe. Peut-être pas un short, parce qu'il est quand même super long. Malgré le fait que ce soit du S. Mais si je l'ai bien aimé, c'est la couleur. Le motif, surtout, parce que c'est un motif qui est un petit peu, comment dire, c'est pas vraiment... Si, c'est strié. Puis la petite poche, pareil, avec cet effet des coupes aux ciseaux. Plutôt cool. Et voilà, Poulenberg est à 3,99. Alors, je vais te dire, il faut acheter les t-shirts à 3,99. Et il y en avait plein d'autres. Toujours à grand place. Ensuite, toujours sur Asos, puisque ceux qui me suivent sur Twitter savent que Asos, c'est vraiment les meilleurs pour me faire perdre mon argent. Mais pour la bonne cause, parce que j'achète très souvent chez eux. C'est un pull à manche longue. J'aime bien avoir un t-shirt sur un pull à manche longue. C'est peut-être un petit peu geek pour certains, mais je trouve ça cool. Ça dépend vraiment quel t-shirt à manche longue. Mais j'en ai un bordeaux, un noir, un blanc, un gris. Et là, j'en voulais absolument un qui ne se voit pas à la caméra, ni là, ni là. Vous voyez, comme je le porte, là. Il est cool parce qu'il n'est pas très moulant. J'aime bien quand c'est moulant dans le sens où, pour remonter les manches, c'est plus pratique. Je me comprends. Mais il est vert foncé. C'est un vert un petit peu que j'appelle irlandais. Et donc, il n'était pas cher. Il était à 7 euros, un truc comme ça. Voilà. Il est vert. On le voit peut-être avec le soleil derrière. Le vert, là. Vous voyez le vert ? Ouais. On voit bien le vert ? Bon. Anyway. Pas cher. Et c'est du S, bien sûr. Et on termine encore avec Azos. Et cette fois-ci, l'article, je crois qu'il m'a coûté 15 ou 20 euros soldés. C'est un pull à manches longues. Un t-shirt à manches longues, plutôt. Avec un col roulé. Alors, je ne suis pas férus des cols roulés, comme vous le voyez. Bon, moi, ça me gêne un petit peu. Mais ce que j'ai adoré dans ce pull, et il fait partie de la matière que j'aime le plus. Pardon. Comme vous le voyez, ce que j'ai aimé dans ce pull, ce n'est pas vraiment le col roulé. C'est plus la matière. Moi, j'adore la matière maille. Donc, on ne le voit pas vraiment sur moi. Mais là, si je vous le mets au soleil, vous voyez quand même que... Je vais enlever le col roulé. Il y a une sacrée transparence. Qui ne se voit pas à l'œil nu. Je veux dire, je ne vais pas me balader avec les tétons à l'air. Mais voilà, si je mets mon bras au travers, vous voyez bien quand même qu'il y a une transparence de maille. En fait. Et je trouve ça super stylé. Moi, j'aime bien. Sur moi, ça va très bien. Le seul malus de ce pull, c'est le col roulé. Voilà. J'en ai un, comme ça, sans le col roulé. Mais c'est vrai que... Bon, bon. S'il est gênant, je ne mettrais pas souvent ce pull. Mais s'il n'est pas gênant, franchement, ça passe. Et bien voilà, c'est la fin de ce haul. Ce n'était pas très long. Mais en même temps, c'était une manière pour moi de me détendre sans script. C'est fait vraiment longtemps, genre peut-être 3-4 ans, que je n'ai pas fait de vidéo sans script. Et moi, ça me fait plaisir. Quelque part, ça me fait plaisir. Ça change. Et bien, je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez dû avoir le vlog semaine il n'y a pas longtemps en arrière. Et je vous dis à plus. Je ne sais pas quand. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada